Musique Et bien c'est tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure Sur Horizon Forbidden West avec l'épisode 45, comme d'habitude prévoyez un petit truc à boire et à manger J'ai changé de tenue, j'ai retiré la tenue de Sobek, d'Elisabeth Sobek Parce qu'elle n'était pas du tout très très bonne, c'était une tenue bleue J'ai récupéré ma tenue violette et on est parti, on est de retour à la base Et on devait aller discuter avec Gaïa justement, pour savoir tout simplement où était, je pense, la prochaine étape J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire la bébiche Comme d'habitude merci à tous ceux qui mettent un like et un commentaire évidemment Alloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème Il y a eu un souci avec Beta et le système ? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux ? Le système est complet, le problème concerne Héphaïstos Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non ? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé Combien ? Même avec l'autorisation de grade Omega, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zénithes Deux noyaux Deux piratages Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elisabeth Saubeck, qui disposeraient du grade Omega ? Ça prendrait quoi ? Deux fois moins ? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de deux opératrices qualifiées Sans compter les évidentes efficiencies synergétiques Je calcule Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures D'accord Var, je crois qu'on va avoir besoin de bêta à Gémeaux Tu... tu crois que tu peux la convaincre ? Euh... je sais pas, je vais essayer Et la diversion marche ? Nos générateurs d'impulsion ? Il ne reste plus qu'un ultime test Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets Les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux aux Zénithes Bien Tant qu'Erend arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage A l'œil, tu devrais descendre ici Bêta est dans un sale état Alors, que se passe-t-il au niveau de bêta ? C'est fort dommage et je sais pas si vous avez remarqué Mais il y a de plus en plus de plantes Et tutti quanti dans notre pièce d'habitation Un peu comme pour sauvegarder la planète C'est très bizarre, ça fait très... Scénario Terminator J'ai l'impression que sur la fin, c'est nous qui allons rester enfermés dans un bunker pendant un reset Ça fait presque peur ! A l'œil J'ai essayé, mais sans résultat Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre On n'a pas le choix Bonne chance Alors, qu'est-ce qui se passe, bichette ? Bêta, il faut que tu viennes avec nous C'est le seul moyen C'est juste une mission La plus importante, on a besoin de toi Dis-moi pourquoi tu refuses Et si... Et s'ils me reprennent ? À nouveau, ils m'enfermeront Et je les servirai... Pour toujours Varles et moi, on sera aussi un gémeau Je te protégerai Dès qu'on a Héphaïstos, on revient directement ici Les Zéniths ne nous trouveront pas Allez, t'as rien à craindre Non ! Tu ne peux pas me protéger Rien ne peut me protéger contre eux Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre C'est sans espoir Bêta Laisse-moi tranquille Tu ne comprends pas ? T'as raison Je comprends pas On a les mêmes gènes Le même esprit Le même cœur Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait ? Comme le ferait Elisabeth Tu crois que j'y ai jamais réfléchi ? Je ne sais pas quelle partie d'Elisabeth il me manque Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas Je regardais toutes les données de ton focus Tu as grandi comme une paria Rejetée, isolée, tout comme moi Alors où est la différence ? C'est quoi mon problème ? Bêta Tu n'as aucun problème Bêta Regarde Ce n'est pas une partie d'Elisabeth La différence C'est lui Rost Il t'a élevé Il t'a entraîné Mais il n'a jamais été tendre Ou aimant Le jour de sa mort Le jour où il t'a donné ce pendentif Il allait t'abandonner Il voulait que je rejoigne la tribu Et il a sacrifié sa vie Pour me sauver Il m'a aimée A sa façon Ça suffisait C'était comment ? C'était comme Comme une force Qui a toujours été en moi Et qui l'est encore Je l'entends toujours dans ma tête Quand j'ai des problèmes Si ça semble impossible Réfléchis plus Lutte comme si tu pouvais gagner Rien ne t'oblige à faire cette mission On trouvera autre chose J'irai Tu as dit que tu voulais me protéger Je te crois Mais tu dois me promettre une chose Oui Bien sûr Si ça tourne mal Si les Zéniths nous trouvent Je ne veux plus être leur esclave Est-ce que tu comprends ? D'accord Promets-le Je te le promets Je vais avoir besoin d'un maximum de temps Pour étudier la fusion Pour la rendre la plus efficace possible Je serai prête quand nécessaire Promis C'est bon Oh Ça sent la fin du jeu Ça sent la fin du jeu Alors attendez En vrai je réfléchis Est-ce qu'on ne ferait pas un grand coup ? Déjà On va se mettre Si je puis me permettre Quelques points de compétence Et en particulier Ceux-là Parce que je les trouve incroyables Et bien pas du tout Réduisez votre visibilité Non Qu'est-ce qu'on a là ? Les attaques à distance Infligent plus de dégâts Lorsque vos blessures sont graves C'est pas mal Les attaques de combat rapprochées Infligent plus de dégâts Lorsque vos blessures sont graves C'est pas mal Très bien Qu'est-ce qu'on a ? Là on a pas mal de trucs en vrai On n'a rien débloqué ici Assez terrible Fabriquer plus de munitions Avec la même quantité C'est très bien Infliger plus de dégâts Lorsque vous utilisez une arme lourde La concentration se vide moins rapidement C'est très bien ça Et bien voilà Est-ce qu'on ferait pas un grand coup par hasard ? Voilà c'était ma question ultime Est-ce qu'on ferait pas un grand coup ? Parce que là Ça sent la fin de game Lancer la mission vers les gémeaux Ça sent la fin de game Ça sent la fin de game Donc un petit Allez vas-y On va voir On va voir Il y aura peut-être un autre message Qui me parlera mieux non ? Je sais pas Je sais pas J'ai peur Je vous avoue que j'ai peur Qu'on soit en fin de jeu Ça dépend Si j'ai un message qui me dit Attention Plus de retour en arrière possible Bon là on va faire un grand coup Faut pas abuser Et si j'ai pas ce message là Je me dis c'est peut-être ok On va voir Je me revoilà Alors Bichette Bonjour Alors Tu sais pour Beta et moi Tu as sûrement tout entendu Oui Je ne cesse d'être impressionnée par la complexité des relations humaines Malgré les circonstances désagréables qui ont provoqué votre dispute Je suis ravi de constater que vous avez pu trouver un terrain d'enquente Eh bien Deux têtes valent toujours mieux qu'une Oui Je le crois Tu es prêt à partir pour le creuset Gémeaux Ou nous pouvons continuer notre conversation si tu veux Ok Bon bah on va sûrement avoir une grosse conversation Beta pense que les Zénith veulent utiliser la Terraformation pour éradiquer la vie sur Terre Tout détruire pour reconstruire comme ils l'entendent Voilà qui conforte encore notre hypothèse Mais pourquoi ? Avec leur technologie ils pourraient neutraliser toutes les tribus plus facilement Et s'il s'agit des mêmes qui ont quitté la Terre il y a mille ans Ils n'auraient pas besoin de la même biosphère ? Il est probable qu'ils se sont adaptés à des conditions planétaires différentes dans leur colonie sur Sirius Ils essaient peut-être de recréer cet environnement ici Changer la Terre en un nouveau Sirius Leur terrain de jeu personnel Les gens qui ont quitté la Terre étaient en fait les Zéniths Et ils sont immortels Comment est-ce que c'est possible ? De ce que nous savons sur Zénith lointain Il est possible que des généticiens et des ingénieurs de renom aient une place à bord de l'Odyssée En échange de leur expertise Avec suffisamment de temps, de technologie et de ressources Tout obstacle peut être surmonté Comme quand Miner va finir par générer les codes de désactivation du Fléau Pharao Exactement Ted aussi voulait devenir immortel Ça ne lui a pas réussi Chaque réussite fait suite à de nombreux échecs Certains plus atroces que d'autres Vidéos où on va pas beaucoup parler mais très 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 importantes Ça va en dire long sur toute l'histoire Je crois qu'Elisabeth connaissait l'une d'entre eux Tilda Est-ce qu'elle t'en a parlé ? Non Elisabeth parlait souvent de son travail Ou bien des souvenirs de sa mère et de son enfance Si elle connaissait Tilda Elle n'en a jamais discuté avec moi Ce que nous pouvons conclure de ton expérience et de celle de Beta C'est que les Zéniths sont prêts à tout pour atteindre leur but Pour protéger la vie sur Terre Il faut les arrêter Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes Pourquoi ? Je me suis posé la même question Selon mes informations Hadès était la seule signe Et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle Un signal aussi précis nécessite une connaissance approfondie du système Comment les Zéniths sauraient ça ? D'après les données de ton focus Il semblerait que Zéniths lointain ait eu un informateur pendant le développement du projet Obseru Hank Cho Il était censé voler une copie du système pour Zéniths lointain Mais Elisabeth et Travis State l'ont arrêté avant Oui Il est probable que Zéniths lointain ait acquis cette connaissance du système par son biais Malgré son échec D'après ce que Beta m'a dit On peut supposer que la technologie des Zéniths est très avancée sur tous les plans, non ? Oui Comme l'ont clairement démontré des différentes rencontres avec eux Ils semblent faire appel de manière très fréquente à des serviteurs robotiques De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures Ils semblent indestructibles, mais l'arme utilisée par les rebelles éliminait leur bouclier Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives Même si nous n'avons pas d'armes anti-bouclier Si jamais j'absorbais Faïstos et que je l'utilisais pour créer une vaste armée de machines de combat Aucun bouclier ne pourrait supporter indéfiniment un tel assaut Il y a de l'espoir Toujours Ok Tu as réussi à te servir des fonctions de Déméter ? Oui J'ai pu atténuer la plupart des problèmes des sols et restaurer un équilibre temporaire Tu devrais remarquer moins de plantes envahissantes dans la région Les champs de Mélopée pourront peut-être enfin récupérer Malheureusement, il est peu probable que les conditions s'arrangent sans l'intervention des dieux de la Terre, des Uttarou J'ai échangé sur le sujet avec Zo Je crois que nous avons trouvé une solution Oui, je lui donne un coup de main pour ça Les fonctions subordonnées manquantes Qu'est-ce que tu sais à propos d'elles ? Artemis a restauré la faune de la Terre avec différentes espèces animales Illycti était chargé de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains Apollon était chargé de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines Et d'accomplissements culturels Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066 Sur ordre de Ted Faro Ted... Je crois qu'il a eu ce qu'il méritait, au final Oui Une conclusion brûlante à son narcissisme pathologique, son impulsivité et son instabilité Les trois fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission Enfin, si on ne les en a pas empêchées, tu as toujours besoin d'elles ? La restauration de ces éléments accroîtrait ma capacité de traitement heuristique Ce qui renforcerait mes performances globales Malheureusement, nous savons maintenant qu'elles sont entre des mains de zen et de lointain Il sera donc probablement impossible de les récupérer à court terme Je suppose que notre meilleure option est de prendre le contrôle de la base zenith Mais on aura besoin d'Ephaïstos et de machines de combat pour y arriver Exact Donc, quand Ephaïstos aura été récupéré et fusionné Tu récupéreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde Oui Et à programmer leur routine comportementale Ou même à les contrôler directement Alors tu pourrais créer une armée de machines Attaquer zenith et les éliminer Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre En particulier la vie humaine Donc oui, lorsque j'aurai pu obtenir et intégrer les capacités d'Ephaïstos Je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée Vu la nature de la menace de zenith lointain Cela pourrait être notre seule et unique option Je dois admettre cependant Que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer Quelle que soit l'agressivité de l'ennemi Tant mieux Donc tu as une conscience Comme le voulait Elisabeth Exact Donc ce complexe, le centre de contrôle régional Il a été créé pour gérer le système de terraformation Au niveau local Oui Si les humains avaient été éduqués grâce à la base de données Apollon Ils auraient été guidés ici pour gérer les opérations Comme ça n'a pas été le cas Cet endroit est resté inutilisé Jusqu'à ce que Minerv s'y installe Et bien écoutez, on va pouvoir y aller Ok tout le monde Il va falloir y aller Je vais rassembler tout le monde Oh le gang Et bien écouter Et bien écouter Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis complètement installée dans ce noyau et prête à me connecter au réseau de creusets. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Érend, tout le monde, lancez vos impulsions et appelez. Je suis au creuset. Mon générateur d'impulsion clignote. J'ai fait ce qu'il fallait ? En position à mon creuset. Mon générateur d'impulsion clignote également. Ça veut dire qu'il marche. Je suis en position et le mien fait pareil. Et le mien. Allez, silence radio jusqu'à mon signal. Terminé. Gaïa, attrapons la bête. Je lance ma connexion au réseau des creusets. Elisabeth Sobeck, grade alpha. Demande d'autorisation oméga. Elisabeth Sobeck, grade alpha. Demande d'autorisation oméga. Autorisation confirmée. Lancement de la séquence de confinement. Menace critique et détectée. Impératif échappé en confinement. Application non contre... Enferme-le ! Interruption des commons sur Asti. Ça marche ! Il n'a plus aucune issue ! Capture éliminante. Initialisation de l'éventilité très espèche. Hé, qu'est-ce que c'est ? Logiciel malveillant. Tentative de compensation. Confiement de l'éventilité. Il est fendu. Regarde ! Dispétitif actif enclenchement. En défense au tombeau. Directive d'autorisation. Ça veut dire que des machines vont arriver. Préparez-vous ! Les voilà ! Ok. Ok. Touché Ok Wow 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 Je suis pas prêt moi les gars Bien joué Ok Alors attends 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 Bichette parce que là Je sais toujours pas c'est quoi le point faible Ok bien joué Ok bien joué Autototototot Ok Bien où est-ce La vache j'arrive pas à le toucher Bien joué Ok 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 Trop fort Euh je sais pas comment on va faire Je ne sais pas comment on va faire Bon c'était pas dégueu Wow 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 En fait ils m'ont pas laissé le temps pour me préparer Je pensais qu'on allait genre avoir un établi pour nous dire Les gars c'est bon fin de game bientôt Oui Oh c'est chaud Ok Pas mal Bien wesh Bien wesh Ça envoie du caillou Ok Ok Allez Alors il dépêche Non Ok Mais arrête Je suis qu'un bloc Wesh Ok Alors attention C'est les problèmes Oh la la mon dieu Allez go J'arrive biché Quoi je les pas touche Non tu déconnes Quoi Allez J'ai peur d'un peu de vin Oh non Oh non 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 Mais sauve là Mon reuf C'est pas possible C'est pas possible Ok Mais c'est pas possible Frère C'est l'esquivable C'est pas possible Oh la la Qu'est ce que tu veux faire Mes biches Ok Je suis pas dedans Je suis pas dedans Ça rend chèvre Mets-toi à l'abri Oh la la C'est trop ça Oh non Je suis qu'il y a de l'eau Je vois pas comment on va faire Ça me paraît impossible Impossible On va se calmer Allez on va se calmer Quelle galère Quelle galère Compris Fais attention Arrière Déminition Au cours Oh la la Allez je vais avoir les deux C'est une blague C'est une blague Je suis qu'il y a de l'eau Ok On est reparti Oh la la Mais c'est pas Mais c'est pas Mais c'est pas Mais c'est pas Oh non Oh non C'est déjà Il faut l'éloigner Il donne l'étard C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Ok Ok C'est pas possible Un mort Un mort Ok 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 Je peux plus rien construire Allez Allez Ok Ok Oh putain Oh j'ai cru que j'allais jamais y arriver D'où j'ai su Oh la 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 Oh je vous en supplie Laissez moi tranquille Quoi ? Quoi ? Quoi ? Laissez moi tranquille Y'a pas un petit établi Les rough En vrai de vrai Un établi du turfu J'ai plus J'ai plus de soin J'ai plus rien les gars J'vois même pas comment J'vais pouvoir Franchement J'vais même pas comment J'vais pouvoir survivre 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 J'vais pouvoir survivre